Musique Voilà, le moment est venu d'aborder la partie que certains diront technique, que moi je dirais plutôt empirique, parce qu'il n'y a pas d'école de cerf-volant, je pense que la seule école du cerf-volant c'est l'école de l'apprentissage, de l'expérience, de l'observation, beaucoup, aussi du partage, moi je ne remercierai jamais assez tous ceux qui m'ont fié leurs conseils, leurs trucs, leurs astuces, c'est en réalité le cerf-volant, ce n'est pas une discipline qui m'appartient, ce n'est pas un art qui m'appartient, c'est un art de transmission, et si depuis plus de 2000 ans il est transmis comme ça, de peuple en peuple, et de cerf-voliste en cerf-voliste, c'est bien parce que justement il y a de la transmission. Alors c'est un petit peu ce que je fais, un peu boosté et poussé par ce fichu virus qui nous confine dans nos habitations et dans nos ateliers, c'est aussi de transmettre, dans le fond c'est une bonne occasion de partager un savoir-faire. Alors pour ma part, ça fait 35 ans que je fais du cerf-volant, donc j'ai appris un certain nombre de choses, j'en ai fait quelques dizaines de cerfs-volants, j'en ai créé quelques-uns, mais j'ai aussi appris à des gamins et même à des adultes à les fabriquer, et ils sont par milliers ceux à qui j'ai enseigné ou partagé en tout cas cet art, puisque comme je vous le dis, ce n'est pas une école, donc l'enseignement c'est un partage d'expériences, c'est une communication de son expérience. Alors, revenons à notre petit prince et à ce cerf-volant qui est inspiré sur le principe des totems. Donc totems, ça veut dire que ce sont des servants qui sont assez hauts, assez longs, et donc qui vont comporter plusieurs membrures en arc pour pouvoir donc obtenir une forme de coque de bateau. Alors, plusieurs choses sont à déterminer avant de procéder à l'assemblage des baguettes et donc ce qu'on appelle les membrures. D'abord déterminer quelle sera la flexibilité ou la raideur de chacune des membrures en fonction de sa position. Parce qu'un cerf-volant, ça n'est pas une planche à repasser, vous voyez ici j'ai fait la maquette pour un peu vous indiquer ce qu'on attend de cet objet qui est en équilibre sur l'air. Alors, si on veut faire voler une feuille de carton, on va vite se rendre compte que soit c'est un fer à repasser parce que c'est trop lourd, soit effectivement c'est une feuille morcle au gré du vent et qui va tourner dans tous les sens. Il n'y a pas d'équilibre possible puisque l'air s'échappe d'un côté ou de l'autre indifféremment. On va se rendre compte également que si la partie ici est trop incurvée parce que nous avons des baguettes qui sont beaucoup trop souples, ce qui pourrait être le cas, on va avoir un cerf-volant qui va peut-être voler mais qui très rapidement va provoquer plus de traînée que de portance. C'est-à-dire qu'au lieu de s'élever bien à la verticale, il va faire frein au vent parce que le vent va s'échapper de façon équilibrée en haut et en bas. Et la pression va s'exercer au milieu. Alors soit il va être complètement instable, soit ce cerf-volant va avoir un angle très bas, minable, qui ne fera pas vraiment un beau vol pour ce cerf-volant. Donc ça c'est un premier point et qui va m'obliger à choisir le type de matériau. Alors là, quand je vous disais que c'est empirique, bah oui c'est empirique parce que sur une longueur de 3,50 m, il faut que je combine une certaine raideur. Et peut-être pas la même raideur partout, que ce soit sur le haut du cerf-volant ou le bas. Alors, pour exemple, si je me réfère au cerf-volant de combat indonésien, on se rend compte que beaucoup de pilotes de cerf-volants de combat indonésiens, qui sont des cerf-volants en bambou et en papier, mais ce qui est intéressant c'est des cerf-volants qui ont une mémoire de forme. C'est-à-dire qu'on se rend compte que pour faire l'envol, souvent ils font ce qu'on appelle la casquette. C'est-à-dire qu'ils vont faire ce mouvement-là avec le cerf-volant pour que le nez soit légèrement incurvé. Et le simple fait d'incurver ce nez vers le haut, eh bien il y a un rebond et on se rend compte que le cerf-volant prend plus facilement son envol. Alors, bien entendu, il n'est pas la question de faire cette courbure-là, c'est la courbure uniquement sur la partie avant du cerf-volant. Alors, pour ça, je pense que le haut de mon cerf-volant sera fait avec une baguette un petit peu plus flexible. Par contre, pour la partie corps jusqu'au bout du cerf-volant, on sera dans une membrure beaucoup plus rigide. Alors, pour ça, il y a plusieurs matériaux modernes qui nous sont proposés. On a bien sûr le carbone qui a un bon compromis légèreté et raideur. Donc ici, on est sur du carbone de 8 mm. Là, ici, on est sur du carbone de 6 mm. Vous voyez, la différence est flagrante. Mais ici, nous sommes sur du carbone de 10 mm. Et là également, on a une certaine raideur qui pourra peut-être nous convenir. Mais je vais quand même comparer avec un autre matériau qui est la fibre de verre. Donc, je vais prendre une brassée et je vais faire ce mouvement-là. Et je me rends compte de l'effort que je fournis au niveau de la rigidité. Je prends ici une baguette en fibre de verre qui est un matériau plus lourd que le carbone. Mais le tube étant plus gros, là, je me rends compte que j'ai une raideur plus importante que le carbone. Alors, ce n'est pas dû au matériau, c'est dû au fait du tube. Comme on a un tube creux qui fait 14 mm de diamètre, automatiquement, on a des déformations qui sont plus difficiles. Parce que la surface à déformer à l'opposé de la baguette est plus grande. Je vais essayer aussi en 12 mm et comparer le 12. Le 12 est légèrement plus rigide que le 10 mm en carbone. Alors, je pense quand même que je vais choisir certainement une baguette de 12 ou de 14 mm pour faire le longeron. En sachant qu'au bout, comme j'ai des matériaux qui sont compatibles, c'est-à-dire qu'ils puissent être emboîtés l'un dans l'autre, ça va me permettre de pouvoir affiner vers le haut du cerf-volant. Et j'irai même plus loin, je vais l'affiner en trois sections. Il y aura du 14 mm pour la partie corps avec la partie la plus large et la plus portante du cerf-volant. Il y aura une partie à ce niveau ici, justement, qui est pratique parce qu'elle sera déterminée par les points de bridage, donc qui me permettra de m'indiquer la mesure exacte du point d'amincissement de la membruure. Donc là, je passerai cette fois-ci en 12 mm et je terminerai le haut par du 10 mm qui lui aussi est compatible. Vous voyez, voilà, hop, il va rentrer à l'intérieur. Voilà, un peu plus difficile, voilà, là il est rentré à l'intérieur. Donc, j'aurai, comme une fusée à étage, j'aurai donc mon cerf-volant qui sera composé d'une partie plus souple à l'avant et de 10 mm, ensuite du 12 pour le corps intermédiaire et enfin du 14 mm pour terminer le cerf-volant. Ça, c'est une première chose. Alors, bien sûr, attention, on n'est pas obligé d'avoir ce montage un peu complexe pour tous les cerf-volants. Si on est sur des dimensions beaucoup plus modestes, c'est-à-dire un cerf-volant qui fait 2 mètres, 2,5 mètres de hauteur, on peut mettre une baguette d'un bout à l'autre sans avoir à étager. Puis ça, ça n'est pas une règle, attention, ce n'est pas de l'académie, c'est mon approche. Donc, ça fonctionne, ça ne fonctionne pas, on verra après sur le terrain. Et là, de la même façon, je me rends compte qu'on a trois envergures différentes. On a ici une envergure de presque 2,40 mètres, on a une envergure ici de 1,50 mètres, et on a une envergure là-haut qui fait à peine un mètre. Donc, bien sûr, il est évident que je ne vais pas mettre la même section entre ici et là-bas. Et là, je vais pratiquer de la même façon. Pour la partie la plus étroite, je vais utiliser une fibre de verre qui a un gros avantage à la fibre de verre par rapport au carbone. Le carbone, lui, dans sa flexion, c'est une flexion qui est très réactive, c'est-à-dire qu'on tord et il se remet immédiatement à plat. C'est bien et ce n'est pas bien. C'est très bien, par exemple, pour des cerfs-volants pilotables, acrobatiques. C'est beaucoup moins bien pour des cerfs-volants qui doivent trouver leur équilibre sur l'air. Et où la déformation, en fonction de la vitesse du vent et de la pression de l'air, cette déformation, elle doit s'arranger toute seule. C'est une sorte d'un profil autoréglable, en fonction du vent, de la vitesse, de la pression, etc. Donc moi, j'ai fait le pari de mettre du 6 mm fibre de verre en haut, de mettre du carbone 6 mm, cette fois-ci, au milieu en intermédiaire, et mettre du carbone 8 mm ici sur la partie la plus grande. Maintenant, il faudra savoir également que, comme je vous l'ai expliqué, le cerf-volant ne peut pas voler comme un fer à repasser. C'est-à-dire qu'il ne peut pas être à plat. Il faut absolument qu'il y ait ce qu'on appelle soit un dièdre, soit une forme coque de bateau. Alors le dièdre, c'est simple. Le dièdre, c'est la position des ailes d'un oiseau, c'est la coque d'un bateau qui se régule automatiquement sur l'eau en fonction des vagues. Donc c'est une forme en V, avec un angle qui peut varier. La forme coque de bateau est un peu différente. On va le retrouver plus souvent sur les cerf-volants japonais, de type rocacou, où là on tend, c'est-à-dire on va tendre une ficelle entre les deux extrémités, et on va donner cette forme ici. Voilà, on va régler. Et dans le principe du réglage du dièdre, il faut savoir qu'on règle toujours plus l'arc à l'arrière qu'à l'avant. C'est-à-dire que si à l'avant, on donne par exemple, je donne un chiffre comme ça en vrac, si à l'avant, on donne un arc de 2 cm sur 1 mètre, ici par exemple, je vais donner un angle de 4 cm pour 1 mètre, et là je vais donner un angle de 8 cm pour 1 mètre. Sur le plan mnémotechnique, je double à chaque fois l'arc. Et ceci donne une meilleure stabilité, puisque la stabilité, on en a surtout besoin, sur la partie la plus portante, donc la partie qui se trouve ici, puisqu'elle est la plus large. Donc voilà, tous ces petits conseils vont maintenant m'amener à couper mes longueurs, et une fois que j'aurai coupé mes longueurs, j'aurai bien sûr mes sections pour pouvoir fabriquer mes embouts. Parce que mes embouts ici, je les fabrique moi-même avec de l'aluminium, parce que tous les embouts qui sont vendus dans le commerce, soit en plastique, soit en moulé ou quoi que ce soit, et bien avec le soleil, ça s'altère et puis ça finit par casser. Donc moi j'ai fait le pareil, comme ce sont des cerfs-volants qui sont faits quand même pour durer, et qu'il est très mal venu d'avoir un cerf-volant avec un embout qui casse en l'air, un embout fondu, et avoir l'élastique qui fiche le camp, parce qu'une fois qu'un côté a cassé, votre cerf-volant c'est une hélice, il part en vrac et il tombe sur les gens, sur les toits des maisons, c'est quand même pas le but recherché. Donc là, moi je vais tout faire en aluminium, et je vous expliquerai après la petite méthode pour pouvoir faire ces embouts en aluminium qui tiendront dans le temps et qui seront un gage de sécurité pour le vol du cerf-volant. Voilà, ça a été un petit peu long, mais c'était nécessaire, parce que là on rentre vraiment dans une partie un petit peu technique, et j'espère vous avoir fait passer un petit peu ce que je savais sur le vol du cerf-volant et sur leur préparation. Allez ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Merci 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 !